Des dizaines de personnes ont bloqué l'entrée d'un refuge pour animaux. Deux chevaux saisis pour maltraitance il y a deux mois doivent aujourd'hui être rendus à leur propriétaire sur ordre de la bourgmestre Jacqueline Galland, mais le personnel du refuge ne comprend pas ces décisions. Sur place, Justine Roldan-Pérez, Guétan Zanketa. Ce matin, plus de 30 personnes ont bloqué l'accès au refuge, des proches, des familles, ainsi que d'autres responsables d'associations. Face à eux, les propriétaires des chevaux ayant reçu l'accord de la bourgmestre pour récupérer leur bête, ici c'est l'incompréhension. Redonner ces chevaux alors que maintenant ça fait plus de deux mois qu'ils sont chez nous, qu'ils reprennent confiance en l'humain, qu'ils reprennent du poids, qu'ils sont sur la bonne voie pour pouvoir éventuellement oublier tout le calvaire qu'ils ont connu, non je ne comprends pas. Aujourd'hui c'est une première action, elle a évidemment le mérite d'avoir eu lieu. Ça informe aussi la population sur le fait que les autorités parfois sont complètement à côté de leur pompe. Et dans ce cas-ci, on se retrouve dans cette situation à cause d'une seule et même personne qui est la bourgmestre de Jurbise. Il ne faut pas plier parce qu'il faut montrer qu'on ne se laissera pas faire et ça doit servir d'exemple pour les prochains cas. Les deux chevaux saisis pour maltraitance en août dernier, les voici, Jessie et Rebelle. Pour l'association qui les soigne depuis deux mois, impossible de les laisser partir. D'autant plus que ce n'était apparemment pas la première saisie à cette adresse. C'est une vraie nécessité de les protéger jusqu'au bout parce qu'à partir du moment où on les a pris en charge, on leur a promis finalement de les soigner, de répondre à leurs besoins éthologiques et se rendre compte qu'ils peuvent retourner dans l'enfer dans lequel ils étaient. On ne tient pas nos promesses et ça on ne peut pas accepter. De son côté, la bourgmestre réagit. Elle affirme avoir donné l'autorisation au propriétaire après avoir analysé correctement la situation. Aujourd'hui, nous connaissons la vérité, c'est que la propriétaire n'était pas sur le lieu où étaient les chevaux. Elle connaissait une grossesse très difficile. Elle a accouché entre temps par césarienne, comme ça vous avez tous les détails. Elle ne pouvait pas s'occuper de ses chevaux personnellement, mais elle, elle croyait que ses chevaux étaient dans de bonnes conditions. Les propriétaires n'ont pas souhaité s'exprimer face caméra. Ce qui est sûr, c'est que d'un côté comme de l'autre, personne n'est prêt à se laisser faire.